Merci Philippe. Merci à tous. On va aller tout de suite droit au but. Lorsque le BG nous a invité à prendre la parole lors de cette journée Grand Marc, on s'est donc assis autour d'une table pour trouver le sujet qui pouvait avoir du sens à partager avec vous. Donc moi je représente Tag Commander. Alexandre se présentera juste après. Tag Commander c'est deux métiers, Tag et Data. Et l'idée de la présence d'Alexandre qui vient du Canada et qui témoigne ce matin, c'était justement de trouver un angle qui mélange ces deux dimensions-là et qui explique comment le Tag Management peut jouer un rôle dans la construction de votre stratégie digitale et dans l'usage de la data au sein de vos activités digitales. On a donc choisi une approche, enfin de parler d'un projet qui mélange ces deux dimensions et je pense que vous êtes tous familiers du Tag Management. Donc on a décidé de changer un petit peu l'angle de vue, de vous permettre peut-être de voir le Tag Management sous un jour différent de ce que vous pouvez connaître. Je passe la parole à Alexandre pour la présentation et puis on va démarrer le cœur. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui s'attendaient à avoir un joli accent exotique et canadien, désolé. Il peut le prendre, il peut le prendre. Je pourrais, non, non. Je n'essaierai pas de le prendre. Ça fait six ans que je suis expatrié au Canada et que je vis avec ma femme et mes enfants à Montréal. Et je travaille donc pour le groupe Pajone, Yellow Pages. D'ailleurs, si j'ai des homologues de ce local dans la salle, je serais très heureux de vous rencontrer juste après cette présentation-là. Donc je travaille pour Yellow Pages depuis deux ans et je suis en charge spécifiquement de l'équipe Data Collection chez Yellow Pages. Donc on est en charge au sein de l'équipe TI de déployer les différentes solutions marketing qui nous permettent ensuite de supporter nos initiatives marketing. Alors on va démarrer tout de suite par un sujet dans lequel s'insère le projet qu'on partage aujourd'hui. Le groupe Pajone est engagé dans une transformation digitale. Alexandre, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet élément-là ? Qu'est-ce qu'en est le déclencheur ? Comment ça se caractérise ? Voilà un peu le contexte dans lequel on va aborder nos sujets. On ne partage que le business model de ce local. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun lien entre les différents Yellow Pages et Pajone de ce monde. On a tous en commun le même business model. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au XXe siècle, il y avait un opérateur téléphonique qui avait un monopole et qui avait accès à l'ensemble des numéros téléphoniques, que ce soit des particuliers ou des professionnels dans chaque pays. Et à un moment donné, on fait un spin-off. Et c'est comme ça que dans chaque pays, on retrouve des pages jaunes et des Yellow Pages qui ont cette capacité d'avoir l'ensemble des coordonnées des gens et des entreprises. On s'entend que le modèle a vécu. Qu'aujourd'hui, vendre de la visibilité sur des annuires papier, ça ne marche plus. On le sait. On perd de l'argent et on l'anticipe dans notre stratégie. Donc on n'a plus le choix aujourd'hui que de passer sur un modèle qui est basé sur le digital. On parlera un peu plus en détail, je pense, tout à l'heure, de ce que ça représente concrètement, cette transformation digitale. Mais en tout cas, on en est là. On n'est pas au pied du mur, parce que ça fait déjà quelques années qu'on a entamé cette transformation de la compagnie. Où aujourd'hui, d'ailleurs, plus de 50% de nos revenus viennent du numérique. Donc c'est déjà entamé depuis un certain temps. Mais c'est une vraie transformation pour la compagnie, parce que ça veut dire que toutes les équipes qui, auparavant, travaillaient sur ce modèle basé sur le print, on embauche maintenant des nouvelles équipes qui travaillent sur le numérique. Donc c'est une transformation en termes de ressources humaines. C'est une transformation, bien sûr, commerciale par rapport au pricing et au niveau de produits qu'on propose. Et puis c'est une transformation culturelle. Il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui, TI ou IT n'a plus le monopole des connaissances technologiques. Aujourd'hui, quand on travaille avec marketing, avec les équipes marketing, beaucoup ont des connaissances en JavaScript, ou font leurs propres requêtes en base de données pour extraire leurs données. Et à l'inverse, marketing n'a plus le monopole non plus de la connaissance de leur marché et de la connaissance business. Moi-même, qui suis au sein de TI, chez Yellow Pages, je suis issu d'une école de commerce, et puis j'ai une double formation technique et marketing. Donc, on vit une transformation aussi culturelle au sein de Yellow Pages, où c'est plus juste une confrontation entre marketing et TI, comme on a pu le connaître dans l'année de décennie passée. On est vraiment maintenant en travail collaboratif, en travail main dans la main. Et on a mis en place une nouvelle organisation de l'entreprise, où justement, on travaille en mode agile. Et donc, on a des différentes équipes qui mêlent à la fois les équipes produits, les équipes marketing, les équipes de développement, les équipes de QA. Et on travaille tous comme ça, en mode startup dans la compagnie. Alors, c'est vrai que quand on... Aujourd'hui, 80, je pense 15% de nos clients sont des clients issus des fonctions marketing. qui ressentent le besoin de la mise en place d'une solution de tag management pour simplifier l'opérationnel associé aux campagnes. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne s'inscrit pas forcément dans un courant où le marketing va s'équiper de façon à pouvoir reléguer les équipes IT dans leur coin, entre guillemets. On est plus sur un positionnement qui vise à favoriser la digitalisation d'une organisation, donc la capacité pour une organisation à transformer ses process métiers grâce à l'arrivée du digital, grâce au data. Et donc, là-dessus, c'est vrai que c'est une première dimension qui est importante dans le projet. C'est une collaboration entre IT et marketing, et non pas la prise de contrôle du marketing sur ce sujet qu'est l'ETAG, ou le sujet qu'est la data, évidemment, qui arrive juste après, qui a été historiquement sous le contrôle de l'IT, posant donc des problèmes, générant des frustrations, etc. Mais l'idée est plutôt de construire et de proposer au marché une solution qui permet aux équipes marketing et aux équipes IT de travailler ensemble autour de ces nouvelles problématiques, ces nouvelles opportunités, mais tout en évitant la classique opposition qu'on a tous connue. Alors, pour descendre d'un cran, dans le cadre de cette transformation digitale, quel rôle joue la data, et quel est l'enjeu autour de la data dans le bouleversement de business model qui est en train d'arriver ? Au Canada, Yellow Pages a cette réputation d'être une compagnie data-driven. Donc ça fait longtemps qu'on base nos décisions et nos stratégies sur l'analyse des données, à la fois pour comprendre le marché, pour déterminer notre offre commerciale, définir le pricing et compagnie. Aujourd'hui, on sait que le print est mort et puis on a cette obligation de passer sur le digital. On sait aussi que les attentes sont différentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe sur le digital, nos concurrents changent. Aujourd'hui, on est en concurrence et aussi en partenariat, c'est ça qui est un peu confus, mais on travaille et on est en compétition avec des compagnies comme Google et Amazon, par exemple. Donc, nécessairement, on doit revoir un peu notre feuille de route. Et revoir notre stratégie. Donc, pour ça, on s'alimente en données, à la fois qu'on va pouvoir collecter via des firmes externes, mais aussi via nos propres plateformes digitales, que ce soit nos sites web, nos applications mobiles. Donc, on nourrit un petit peu notre réflexion et notre feuille de route par rapport aux données qu'on collecte. Et ça, ça va nous permettre aussi d'évaluer les nouveaux produits qu'on va proposer à nos clients. Aujourd'hui, on n'est plus juste sur de la vente de visibilité pour nos clients sur le marché canadien, mais on est sur de la vente de performance. Enfin, quand je dis « on est », c'est « on entrevoit le faire ». Donc, c'est ça aussi qui fait partie de nos transformations, c'est transformer la façon dont on va proposer une valeur ajoutée à nos clients. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille en mode agile, on se rend compte que ce n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille en mode agile pour collecter de la donnée, pour mettre en place un écosystème marketing qui est composé d'un ensemble de solutions marketing pour collecter les différentes données qui vont nous permettre d'actionner différents leviers, on se rend compte que c'est une attitude. C'est une attitude à adopter. Donc ça, c'est aussi un grand changement, un grand bouleversement pour les équipes de Pages jaunes aujourd'hui. Rôle de la data classique avec une prise de décision basée sur la data. On est sur une activité digitale, donc collecte de la donnée digitale pour prendre ses décisions et optimiser ce business model. Le jour où on arrête de vendre de la visibilité ou on vend de la performance, il faut avoir étudié un certain nombre de choses pour être sûr de son mouvement. Donc ça, c'est l'opération qui est en cours de votre côté avec des revenus sur le digital qui sont déjà plus qu'encourageants. Oui, à plus de 52% maintenant. Une partie du chemin est fait. Enjeu de la collecte de données, dans un concept, dans une approche où l'ensemble du business model va être redéfini grâce aux données qui sont mesurées sur le site et sur les comportements des visiteurs, quels enjeux faut-il relever ? Comment est-ce qu'on s'assure de disposer des bonnes données pour opérer ce renversement ? On a des gros enjeux sur la fiabilisation de la donnée. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc on a mis en place aujourd'hui avec Tachomender et puis dans notre réflexion et dans notre stratégie, un TMS, le TMS de Tachomender, pour unifier nos méthodes de collecte. Si vous êtes sensible à la notion de tag, de tag JavaScript qu'il faut déployer sur l'ensemble des plateformes digitales, vous savez que chaque solution marketing qui compose votre écosystème technologique est lié à un tag qui doit être déployé à un moment ou à un autre sur vos différentes plateformes. L'écosystème de Pajone aujourd'hui est composé de ces différentes solutions. Ce n'est pas sur un site qu'on va retrouver l'ensemble de ces solutions-là, mais sur l'ensemble de nos plateformes, on retrouve ces différentes solutions. Donc il y a à la fois des solutions analytiques, des solutions de conversion, de retargeting, de DMP, de heatmap, etc. Donc c'est un certain nombre de solutions qu'il faut déployer et qu'il faut gérer au quotidien en fonction des plateformes. Donc grâce à un TMS, grâce à la notion de tag container, on est capable d'unifier le déploiement de ces différentes solutions-là et surtout d'intégrer ce processus de déploiement dans nos processus de développement agile où on travaille en sprint de développement de 2 à 3 semaines donc on est sûr d'avoir aujourd'hui un processus de déploiement qui suit des règles bien établies. On sait exactement qui fait quoi à quel moment. Donc on a une communauté d'utilisateurs au niveau de la gestion d'état qui est bien identifiée. Et donc ça, c'était un réel plus pour nous parce que quand on va faire du QA avant de mettre en production telle ou telle plateforme, on sait exactement quel est le comportement attendu en termes de collecte de données. On sait exactement à quel moment on va collecter quelles données. On est un petit peu dans du... marketing chirurgical en termes de collecte de données. C'est vraiment très précis. en premier enjeu sur l'implémentation d'état comme on le voit à l'écran. Deuxième enjeu, chacune de ces solutions collecte ses propres données. Donc au-delà de la fiabilisation qui est rendue possible par le contrôle de l'implémentation, comment est-ce qu'on arrive à finalement tirer parti de l'ensemble de ces solutions et de faire converger la donnée vers un modèle un peu plus normalisé prêt à être étudié ? Aujourd'hui, j'irai même un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un TMS de façon peut-être un peu classique sur nos propriétés web. C'est-à-dire qu'on a un tag container, javascript qui embarque ces différentes solutions qui composent notre écosystème. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le web est mort. On le sait, il y a plusieurs études qui le disent. Au niveau global, le trafic des sites web est en déclin et c'est un vase communiquant avec les applications mobiles. Donc aujourd'hui, on voit un vrai déclin sur le trafic de nos sites web et en revanche, on voit une augmentation du trafic sur nos différentes applications mobiles. Donc aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, on dépense plus du tout d'énergie à développer des nouveaux sites web. Aujourd'hui, 100% de nos équipes développent des applications mobiles. On a un vrai défi mobile à relever quand on parle de déploiement de solutions marketing parce que quand on est sur du web, on déploie un tag container et puis c'est accessible tout de suite à l'ensemble des visiteurs qui viennent sur votre site. Sur une application mobile, quand vous voulez faire des modifications de votre écosystème digital, vous êtes dépendant du bon vouloir de vos utilisateurs à mettre à jour leur application pour déployer ces nouvelles applications. Donc ça, c'est une vraie contrainte. On a fait des études et on estime qu'aujourd'hui, on a besoin d'attendre entre 6 mois et 9 mois pour que entre 98 et 99% de nos visiteurs aient mis à jour leur application. Donc ça, c'est une vraie contrainte parce qu'on n'est plus du tout en mode agile. Donc pour pallier ça, on a mis en place, on est en train de mettre en place la notion de data hub. C'est quelque chose de nouveau qu'on travaille en partenariat, en collaboration avec Ta Commander. l'idée, c'est de dématérialiser la notion de tag telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on met en place un serveur, très concrètement, qui va être alimenté par un flux unique. Je trouve ça aberrant aujourd'hui que quand on charge une page, vous ayez 10 appels ou en tout cas 10 flux de données qui partent vers autant de solutions marketing pour envoyer à peu près la même information. C'est-à-dire soit on sait que c'est une page qui est vue, donc on va avoir 10 requêtes qui vont dire c'est une page qui a été vue. Moi, je trouve ça aberrant. Ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est de dire on a un événement, un clic ou une page vue en l'occurrence, et on va envoyer un seul événement contenant l'ensemble des informations qu'on a besoin de collecter et on va envoyer ça à un serveur chez Ta Commander. C'est ensuite ce data hub qui va transférer l'information aux différentes solutions marketing qui ont besoin d'être alimentées par cette information-là. Donc ça, c'est une mini-révolution d'un point de vue Data Collection parce qu'aujourd'hui, on essaie tous à notre échelle de réconcilier l'information qu'on collecte soit sur des solutions analytiques, soit sur des solutions de conversion de remarketing, mais c'est toujours hyper compliqué, même pour Google, si vous prenez Google Analytics et Google AdWords, par exemple, pour ne citer qu'eux, même eux ont de la difficulté à réconcilier les données de leurs propres solutions. Donc, en plus, quand on gère un écosystème composé de solutions qui viennent de différents éditeurs, c'est encore une autre paire des manches. Donc aujourd'hui, on opte pour une stratégie... Je vais vous demander de conclure rapidement parce qu'on a dépassé le temps maintenant. OK. Donc on mise aujourd'hui notre stratégie sur cette notion de data hub et cette notion de data hub est intéressante parce qu'elle fonctionne à plusieurs sens, à la fois pour collecter des informations brutes, des clics ou des pages vues, et ensuite d'alimenter différentes solutions analytiques, par exemple, mais aussi d'utiliser les informations comportementales qui sont traitées par les solutions analytiques, de les renvoyer au data hub qui va ensuite alimenter également soit nos applications mobiles pour personnaliser le contenu, par exemple, ou bien alimenter des solutions marketing pour mettre en place des stratégies de marketing automation. Et donc aujourd'hui, on a une stratégie qui est basée sur ce data hub et c'est là où on a la valeur ajoutée de ta commandeure qui est importante pour nous, c'est qu'on a accès potentiellement à 800 fournisseurs que ta commandeure connaît, donc ils connaissent le format des données attendues par ces fournisseurs-là. Donc avec ce data hub-là, on a juste à se préoccuper de quelle stratégie on va mettre en place et plus à comment on va le mettre en place. Donc ça, c'est un vrai gain, un gros bénéfice pour Pajone aujourd'hui. Super, merci. Un mot de conclusion peut-être ? Ouais, conclusion, non. De conclusion, hein. Conclusion. Autour de cette approche, vous avez souvent une contrainte quand vous mettez en place un nouveau partenaire, vous alourdissez le temps de chargement de votre page et l'IT débarque dans votre bureau en vous expliquant que ça a des limites et qu'il faudrait quand même à un moment penser à réduire le nombre de solutions. Or, vous cherchez toujours en mettre plus. Donc on résout une contrainte, je dirais classique, entre marketing et technique. Et puis effectivement, on vous permet de construire un système de données, un système d'information avec des données normalisées, propres, partagées par des systèmes, avec des clés partagées par des différents systèmes. Et donc on vous permet de mieux exploiter la valeur de votre portefeuille de solutions technologiques et donc de vous rendre plus simple, de vous donner plus de force dans la capacité à travailler sur la data et la big data et donc d'arrêter de rêver au magazine que nous y donons le week-end sur notre tablette et à déclencher réellement des actions, y compris très pragmatiques pour démarrer dès le lundi matin. Merci, Michael. Des applaudissements pour eux deux. C'était très concret. C'est parfait. Merci. 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 Merci.